Lorsque l'homme contemple Dieu dans la femme, sa contemplation porte sur ce qui est passif. S'il le contemple en lui-même, en vue de ce que la femme provient de l'homme, il le contemple en ce qui est actif. Et lorsqu'il le contemple seul, sans la présence d'une forme quelconque issue de lui, sa contemplation correspond à un état de passivité à l'égard de Dieu sans intermédiaire. Dès lors, sa contemplation de Dieu dans la femme est la plus parfaite. Car c'est alors Dieu, en tant qu'il est à la fois actif et passif, qu'il contemple, tandis que dans la contemplation purement intérieure, il ne le contemple qu'en mode passif. Aussi, le prophète, sur lui la bénédiction et la paix, dut-il aimer les femmes à cause de la parfaite contemplation de Dieu en elles. On ne saurait jamais contempler Dieu directement, en l'absence de tout support sensible ou spirituel. Car Dieu, dans son essence absolue, est indépendant des mondes. Or, comme la réalité divine est inabordable sous ce rapport de l'essence, et qu'il n'y a de contemplation que dans une substance, la contemplation de Dieu dans les femmes est la plus intense et la plus parfaite. Et l'union la plus intense dans l'ordre sensible qui sert du support à cette contemplation, l'union la plus intense est donc l'acte conjugal. Sous-titrage Société Radio-Canada